... Mesdames et messieurs, bonjour. Rebonjour pour ceux qui étaient là. Bienvenue à ceux qui n'étaient pas là. Je constate, et ce n'est pas un jugement de valeur, que l'Assemblée a quelque peu rajeuni. Vu le thème de notre journée, c'est plutôt bon signe. En effet, depuis ce matin, nous nous intéressons à la jeunesse de Méditerranée, nous parlons de la jeunesse de la Méditerranée sans la voir et sans l'entendre. Il y a là un manque. Presque une erreur, mais elle est voulue car nous allons leur donner la parole maintenant. En fait, pendant cet après-midi, des jeunes de toute la Méditerranée ont pris part aux ateliers que vous avez vus. Ils ont cherché à comprendre et à construire ensemble quel pourrait être le futur que nous appelons de ses voeux. Et si la Méditerranée s'est construite par le dialogue entre ses rives, son futur se fera par le dialogue intergénérationnel. Ce dialogue, nous l'avons voulu libre, spontané. Je ne vous cache pas, du coup, si à un moment vous me voyez rougir, que c'est parce que l'intégralité de cette séquence est une improvisation. Ce n'est pas le moment le plus sympathique de mon métier. Mais nous avons heureusement avec nous des invités courageux qui ont décidé et accepté de se livrer à cette discussion sans filtre. Je vous demande immédiatement d'accueillir ces courageuses et ces courageux. Il s'agit de Blanca Moreno-Dodson, directrice du Centre pour l'intégration en Méditerranée, M. le ministre Nouman Ferry, député tunisien, ancien ministre tunisien des technologies, de l'information et des communications, Mme la ministre Anita Mazor, ministre en charge des régions Provençal-Côte d'Azur, Occitanie, Aquitaine et Corse, auprès de l'ambassade d'Israël à Paris, Monica Barney, vice-présidente chargée de l'enseignement supérieur de la région Toscane, et M. l'ambassadeur Bernard Valero, directeur général de la VITER. Ils vont désormais être interrogés, le brief disait interpellé, la version officieuse était même la battle. Ils vont en tout cas leur poser des questions, je n'en suis que l'arbitre. Ils sont ici, ils sont aussi courageux que leurs aînés, je vous demande donc d'encourager comme il se doit. Mlle Alexandra Bilovarou de Roumanie, Mlle Amélie Sarache de France, Lucia Achraf Samir William d'Egypte, Younes Ouzraï du Maroc et Anis Mezzahour d'Algérie. Alors, j'ai compris hélas que je n'étais plus la caution jeune de cette conférence, parce que je ne vis pas très très bien, mais du coup, je vais vous laisser la parole très librement, très spontanément, vous avez chacun et chacune pris part aux ateliers de cet après-midi, ils réfléchissaient à des grands thèmes. Avant de se demander comment la jeunesse va façonner la Méditerranée de demain, posons-nous une première question, celle de l'atelier numéro 1 qui était plus direct, c'est-à-dire la jeunesse et l'employabilité. Si on veut que les jeunes changent le monde, il faut pour cela peut-être les former et leur en donner les moyens. Alexandra, vous êtes doctorante à l'Université d'Aix-Marseille. Vous étiez à cet atelier numéro 1, vous qui faites de longues études, de brillantes études, qui développaient votre employabilité. Qu'est-ce que vous avez retenu et surtout, qu'est-ce que vous voulez dire à cet aéropage prestigieux et extrêmement attentif ? Bonjour à tous. J'ai attendu l'atelier numéro 1 sur l'innovation et l'employabilité. Je suis déjà doctorante en 3e et dernière année de thèse et donc j'ai quelques questions surtout liées au travail et au réseau. Au niveau du travail, je m'attendais pourquoi c'est assez difficile de trouver un travail comme jeune chercheur, surtout dans le monde académique. Parce qu'on est dirigé vers des entreprises, vers des milieux privés, mais comme des études par exemple en Algérie ont démontré, la plupart des doctorants vont être chercheurs-enseignants, sauf qu'on n'arrive pas vraiment à travailler dans le milieu académique. Et aussi, j'avais une deuxième question au niveau du réseau, parce que j'ai vu des belles exemples du réseau de travail comme Omer. et comme je suis archéologue et je travaille aussi dans les géosciences, les sciences de la terre, je me demandais pourquoi pas faire un réseau universitaire, surtout qui se préoccupe de l'état des sites archéologiques, des patrimoines archéologiques, côtiers, qui sont en danger en voyant le changement climatique, l'érosion de la côte, le remontant des niveaux d'eau, etc. parce qu'on a beaucoup de grands sites en danger, voire Alexandrie, voire Byblos, voire Tyre, voire Paphos, voire Venise. Et on a des bonnes études publiées dans des grandes revues qui ont démontré qu'ils sont vraiment en danger dans le prochain siècle. Donc je me demandais pourquoi pas développer un réseau des pratiques de conservation et de sauvegardage de ce site côtière. Voilà. Alors il est à noter que la première intention de la jeunesse méditerranéenne est de préserver son passé. Qu'on ne dise plus donc que toute notre jeunesse ne jure que par Snapchat, Twitter et plein d'autres applications dont nous avons parlé ce matin et dont j'ignore tout. Raison pour laquelle je ne suis plus là. Madame Barney, vous êtes vice-présidente chargée de l'enseignement supérieur de la région Toscane. La première question qui était adressée était au fond comment peut-on du coup être sûr de développer l'employabilité dans les secteurs qui sont étudiés ? Est-ce que c'est une question qui, vous, est extrêmement actuelle dans votre région ? Merci beaucoup pour cette question. Je m'excuse, je vais parler en anglais parce que mon français ne me permet pas de m'exprimer pleinement. En fait, c'est une question très difficile, très, très difficile cette question. La réponse dépend des lois nationales, surtout sur la capacité d'un gouvernement d'investir. Est-ce que le gouvernement pense que c'est important d'investir dans l'éducation supérieure ? Donc voilà, c'est une question intéressante et la réponse va varier d'un pays à un autre. Si moi, personnellement, je pense à mon pays, l'Italie, la situation est bien triste parce que mon pays n'investit pas beaucoup. Surtout dans certains secteurs, l'humanité, par exemple. Moi, je suis linguiste, je suis professeure à l'université. Donc je comprends très bien votre anxiété vis-à-vis de votre avenir. En fait, je pense qu'il est très important pour vous ainsi que pour tous les jeunes étudiants d'avoir une formation qui soit interdisciplinaire. C'est vraiment très important. Par exemple, j'étais à Barcelone, il y a quelques semaines, j'assistais à une conférence sur les humanités et les sciences ouvertes et les données ouvertes. Il y a de nouvelles opportunités qui se présentent et qui sont interdisciplinaires. Deuxième question également. Cette idée de préserver collectivement ce patrimoine qui est le nôtre. Je peux diriger les questions, mais je pense que ça ne servira à rien. Je vais vous laisser librement répondre aux uns et aux autres. Est-ce que l'une ou l'un d'entre vous souhaite appuyer cette excellente idée qui est de créer un système qui puisse nous permettre de préserver collectivement notre patrimoine commun ? En fait, c'est une problématique très importante. Le fait de travailler en réseau est la seule solution pour l'avenir. Nous avons trop l'habitude de travailler en isolation. Je suis donc dans mon université, j'ai mon service, mais il faut changer. Cela, on a effectué beaucoup de travail dans ce sens au sein de mon université. Les responsables ont dit ce matin que beaucoup de choses ont changé dans les douze derniers mois, mais il faut aller plus loin encore. Par exemple, un projet européen pourrait nous aider à aller au-delà. Mais il faut travailler continuellement. Un projet seul ne suffit pas. Dès que les ressources sont épuisées, on s'arrête. Cela ne suffit pas. Il faut être constant. Il y a plein de start-up aujourd'hui, qui sont au sud de la Méditerranée ou au nord de la Méditerranée, qui sont en train de travailler sur le patrimoine culturel. Que ce soit le patrimoine archéologique, ou qu'ils photographient avec des drones l'amphithéâtre d'El Jameau, le site de Carthage ou d'Alexandrie, et le mettent en façon virtuelle. Et qu'ils font des visites virtuelles, avec même de la réalité augmentée, où ils donnent des casques à des gens qui le font. Cela crée des jobs, cela préserve le patrimoine, et cela ne nécessite pas seulement la partie technologique, mais les connaissances archéologiques. Et ça, ça fait partie des choses que l'ensemble des pays de la Méditerranée doivent appuyer. Ce n'est pas nécessairement un programme gouvernemental, mais ce sont les jeunes, les start-upers qui poussent pour faire ça, qui vont forcément se mettre en network. Et très vite, dans quelques années, on aura tout notre patrimoine digitalisé, visitable, et on crée énormément de jobs. Alors, profitons-en, passons du coup, puisqu'il est question de start-up, de nouvelles entreprises, à l'atelier numéro 2, qui était consacré aux jeunes et à l'entreprenariat. Mademoiselle Staraz, vous y étiez, à cet atelier. Je précise qu'en plus, vous êtes la directrice d'une jeune start-up qui s'appelle Place, qui est spécialisée dans le jeu sérieux. Vous entendez ce qu'on vient de nous dire ? C'est-à-dire, en fait, les jeunes ne doivent pas attendre que les réseaux existent pour les former ? Alors, les jeunes n'ont pas attendu que les réseaux existent pour prendre des initiatives citoyennes et répondre aux problématiques d'aujourd'hui. D'ailleurs, c'était un des points qui avait été abordé dans l'atelier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, citoyennes, nous sommes en quête de sens, réellement, et on est capable de mettre en place des initiatives, de mettre en place des projets pour répondre à des problématiques environnementales, sociétales, éducatives, de santé. Mais pour ça, on a absolument besoin d'être accompagnés par des structures, aujourd'hui, qui vont nous permettre d'avoir des locaux, des incubateurs, des accélérateurs, des espaces de coworking, des fablabs, etc. Donc, il y a une responsabilité citoyenne, à mon sens, pour répondre aux problématiques actuelles. Il y a une réelle responsabilité des entreprises, des grands groupes, à mettre en place ces incubateurs et ces accélérateurs. Et aujourd'hui, notamment en France, on a énormément de structures d'accompagnement qui sont très bien faites et qui nous aident énormément. J'en bénéficie aujourd'hui, et c'est une aide qui est vraiment inestimable. La question qui se pose, moi, j'en ai deux à vous poser, c'est quand on est une jeune entreprise, comme moi, on s'intéresse, bien sûr, au marché dans lequel on est, donc, en l'occurrence, le marché français, mais, bien sûr, j'ai envie que mon projet puisse aller s'exporter à l'international. Donc, les avantages dont je bénéficie ici, en France, avec les structures, quand est-ce que je pourrais en bénéficier à l'étranger ? À quand, en fait, une espèce de programme Erasmus qui puisse jumeler des incubateurs, des accélérateurs de différents pays. Donc, c'est là où on a intérêt, au niveau de la Méditerranée, à réellement mettre en place des échanges entre les incubateurs pour qu'une entreprise française puisse aller six mois tester le marché algérien, marocain, tunisien, etc. Et, évidemment, inversement. J'ai une deuxième question, donc, ça, c'était concernant la frontière géographique, concernant la frontière thématique. On se rend compte que les grands groupes, les incubateurs des grands groupes, réalisent une sélection des startups qui sont accompagnées. Évidemment, il y a énormément d'entreprises qui se créent chaque jour et les incubateurs ne veulent pas toutes les accompagner. Seulement, la sélection, elle se fait, en général, sur le business model et sur la croissance potentielle. C'est quand on peut devenir une startup, quand on peut faire un x10, x100, x1000 qu'on va être accompagné par un grand groupe. Or, les citoyens qui créent des réponses aux problématiques environnementales, éducatives, médicales, ne font pas forcément des projets qui ont vocation à réaliser une forte croissance. Donc, comment s'assurer, comment garantir, est-ce que c'est le gouvernement qui doit porter cette responsabilité-là, que toutes les startups, toutes les entreprises puissent bénéficier d'un accompagnement de qualité tout en disant dès le départ, attention, messieurs les grands groupes et messieurs les investisseurs, je ne ferai jamais 10 millions de chiffres d'affaires par an. Madame Moreno-Dodson, vous êtes responsable du directrice, vous êtes directrice, pardon, du Centre pour l'intégration en Méditerranée. C'est la première question sur un passeport, des réseaux, une facilité pour aller s'implanter, voire tester, pas juste visiter, mais connaître et se développer. Est-ce que c'est une idée sur laquelle vous travaillez, vous, dans ce centre qui, je le précise, dépend en partie de la Banque mondiale ? Bon, le CMI ne travaille pas directement sur ce sujet, mais nous travaillons avec nos collègues de la Banque mondiale qui, effectivement, comme on a entendu tout à l'heure de la part de notre économiste chef, c'est un sujet primordial dans la région. Mais je pense que cette idée d'être exposé à l'expérience internationale doit commencer à partir de l'université. Il ne faut pas attendre à finaliser les diplômes pour avoir la possibilité de faire un stage ou de participer dans des programmes, des entreprises. Moi-même, j'ai fini ma thèse après avoir travaillé à la Banque mondiale pendant deux ans. Je pense que c'est en travaillant qu'on obtient l'expérience nécessaire. Donc je dirais à vous, les jeunes, je vous encouragerais à demander la possibilité de travailler dans des entreprises, même avant d'avoir finalisé. Et aussi, je pense que les réseaux vont être essentiels. Vous avez la technologie d'envoiement qui pourra vous aider. Mais d'un autre côté, il faut aussi que les décideurs de politique économique vous écoutent. Alors je dirais aussi, il faut éliminer les obstacles à la participation des jeunes dans les dialogues, ouvrir la porte à la société civile, et notamment aux jeunes, pour voir quels sont les obstacles au niveau institutionnel, culturel, qui ne permettent pas, peut-être, aux jeunes de participer dans les dialogues qui amènent ensuite aux décisions des politiques économiques. Concernant les critères pour les start-up, je dirais que je suis tout à fait d'accord avec vous. Ce n'est pas seulement les critères de croissance. Il faudrait regarder aussi les critères des responsabilités sociales, le potentiel de création d'emplois, et regarder comment l'entreprise pourrait se développer d'abord dans le contexte local ou national, et ensuite, quelle est l'allure internationale qu'il pourrait y avoir. Mais les autres critères sont également importants, non pas seulement la croissance. Madame Mazor, vous représentez ici un pays qui est connu pour sa culture d'entreprise, qui est une start-up nation. On en a parlé ce matin. Est-ce que vous avez envie, vous appuyez l'idée de ce passeport pour que des jeunes puissent venir, soit en Israël, mais partout en Méditerranée, pour s'implanter et pour s'y développer ? Oui, oui, tout à fait. Je crois qu'en effet, c'est vraiment le seul moyen, je crois, pour partager ce savoir qu'ils ont, ces jeunes, ces inventions qui sont magnifiques, et qui peuvent bénéficier à nous tous. Et je crois qu'il faut trouver vraiment un moyen de coopérer aussi dans ce domaine. Et c'est vrai qu'en Israël, on a trouvé le bon système de joindre les incubateurs avec les start-up, avec les entrepreneurs, si vous voulez. Et vraiment, le gouvernement est complètement engagé dans ce système. Là, on a essayé, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui viennent chez nous pour apprendre comment on fait. Et là, justement, avec Amélie, on a instauré un petit concours qu'on fait dans toutes nos ambassades dans le monde, pour les start-up qui sont au début, pour venir, justement, une semaine en Israël. Et évidemment, cette année, ça se passe à Haïfa, c'est start Haïfa. Alors, ça tombe aussi très bien pour la coopération entre la région et le département avec Haïfa. Et on a fait ce concours, justement, en coopération avec la French Tech Ex-Marseille et avec The Camp. Et Amélie est la gagnante et elle va partir une semaine, justement, à Haïfa pour voir de près comment ça se passe. Et voilà, je crois que ça, ce sont des choses qu'on peut faire plus souvent et vraiment partager ce savoir qu'on a. Alors, soit on vient en Israël pour toutes ces conférences internationales qu'on a, comme les DLD ou comme tous les autres salons d'innovation, ou alors de cette manière-là. Et puis, on peut aller ailleurs aussi pour voir. Et il faut absolument partager parce que les jeunes, c'est dans leur nature, c'est cette curiosité, justement, qu'ils ont et qui les fait créer, mais en même temps, vouloir voir comment ça se passe ailleurs. Alors, c'était justement le thème du troisième atelier, la jeunesse comme moteur de changement, parce que, soyons francs, ce n'est pas le premier événement international où on dit que la jeunesse est merveilleuse. Ils ont des idées géniales, il faut qu'on les écoute, il faut qu'on les aide. Certes, c'est mieux que l'inverse, mais comment on fait ? C'était notamment l'objet de l'atelier 3. Lucia, vous êtes égyptienne, vous êtes spécialiste des concours d'éloquence en langue française, en langue anglaise et en langue arabe, ce qui n'est quand même pas rien. Qu'est-ce qui est ressorti de votre désir collectif de changement ? Honnêtement, notre atelier était riche d'informations, mais je vais mentionner seulement les trois les plus importants. On s'est mis d'accord que sans les jeunes, pas de futur du tout, parce que les jeunes sont le titre d'illumination pour l'avenir de notre monde et sont les acteurs de changement avec leur enthousiasme et leur créativité. Dans la région Afrique, bien sûr, les jeunes sont nombreux, mais nous ne devons pas les voir comme une crise démographique. Par contre, nous devons les considérer comme une richesse d'intelligence et de tête aussi qui va contribuer aussi à l'épanouissement de la région heureuse Méditerranée. Notre atelier se concerne notamment sur les relations entre l'éducation des jeunes et leur travail afin de garantir un développement durable pour notre Méditerranée. De ce point-là, on a parlé beaucoup sur les soft skills. On a dit que les pays doivent être préparés de donner beaucoup de chances pour les jeunes, préparer eux de travailler en groupe, par exemple. On a mentionné plusieurs fois la confiance. Nous devons redonner confiance aux jeunes par restaurer. Les familles ont également un grand rôle à jouer en lien avec l'école ou l'université à travers l'éducation qu'ils donnent à leurs enfants et plus globalement à travers l'attitude qu'ils en fassent. Si on veut en faire des adultes solides, épanouis, il faudrait encourager les jeunes à prendre des risques, des initiatives et à aller davantage à leur rencontre parce que les jeunes déployaient leur aille dans un climat de confiance et partagés de plus en plus par une psychologie positive. Il y avait une phrase très, très, très importante que 300 millions de jeunes arriveront d'ici 2050 sur le marché du travail dans la région Afrique du Nord-Moyen-Orient. Donc je vais poser deux questions. Je sais que la réponse, ça dépend sur comment le pays va se réagir. Alors ce nombre est une crise pour la société. Il va causer le chômage et la pauvreté ou ce sont la protection du pays sur le moyen ou le plan économique, social et politique aussi. Merci. Monsieur l'ambassadeur Valero, vous dirigez l'Avitem, qui est un institut de prospective sur la Méditerranée. La question démographique est, j'imagine, au centre de beaucoup de vos interrogations. Luciano le disait, est-ce que ces 300 millions de jeunes, c'est une immense vague d'espoir ou c'est un vrai facteur, j'allais dire, délicat de transition socio-politique ? Un micro, s'il vous plaît. Plusieurs remarques et une préliminaire, Alexandre, vous dire combien j'ai été heureux de vous entendre dire tout à l'heure qu'entre ce matin et cet après-midi, l'âge moyen de la salle avait nettement baissé. Et j'en suis très heureux. Ça montre ce processus magique qui s'est produit tout au long de cette conférence. Sur l'augmentation démographique en Méditerranée, plusieurs considérations. On est véritablement arrivé à un point de mutation de la population méditerranéenne avec une augmentation à la fois très forte et très rapide. Première mutation. Deuxième mutation, c'est la littoralisation et l'urbanisation très importante de cette démographie. Troisième constat, qui s'accompagne d'une autre mutation, elle aussi qui est très préoccupante et sur laquelle nous devons véritablement nous mobiliser aujourd'hui parce que ça engage les générations qui viennent, c'est que toutes ces mutations se produisent dans l'une des régions les plus dégradées sur le plan environnemental au monde. Donc la question est de savoir dans quelles conditions nous allons vivre dans les temps qui viennent. Est-ce que l'augmentation démographique est une chance ou un problème ? Je pense que c'est une chance. C'est une chance, bien sûr, d'avoir ce formidable réservoir de jeunesse, de talent, etc., qui est en train d'émerger sous nos yeux à certaines conditions, évidemment. À certaines conditions, c'est que la jeunesse, les nouvelles générations qui apparaissent aujourd'hui en Méditerranée et qui prennent le flambeau de ceux qui étaient avant soient suffisamment formés, puissent circuler librement, puissent se retrouver tout aussi librement sur l'espace méditerranéen, de pouvoir avancer ensemble. Et donc je pense qu'au-delà de l'aspect purement démographique et quantitatif, ce qui est important, c'est de savoir quels sont les axes de développement qualitatif de cette démographie. C'est-à-dire que les jeunes qui arrivent aujourd'hui, en particulier ceux qui arrivent dans la vie professionnelle, puissent avoir tous les atouts en main pour réussir dans leur vie. et une fois qu'ils ont ça, ensuite qu'ils soient en mesure de partager. Parce que l'un des problèmes qui nous guettent tous en Méditerranée, au-delà des questions démographiques et des questions d'augmentation mécanique de la population, c'est de savoir si les Méditerranéens seront capables de partager. Je pense que la conférence d'aujourd'hui nous a apporté une réponse, une réponse très claire, une réponse très positive. Il faut continuer dans ce sens-là. Un des lieux phares de ce partage, surtout en Méditerranée, où il y a tant de métropoles qui sont autant de pôles d'attraction que de pôles de prestige, c'est comment les jeunes vont bâtir ces villes. Ils les habitent majoritairement. Et c'était là l'objet du quatrième atelier auquel a participé Younes Ouzraoui. Vous êtes en plus ingénieur civil, donc ça tombe bien, c'est un domaine que vous connaissez bien. Qu'est-ce qui, en tant que jeunesse méditerranéenne urbaine, vous a semblé le point le plus important à construire ou à débattre pour cette Méditerranée du futur ? Alors, j'aimerais juste compléter ma présentation. Je gère également une entreprise de construction écologique. Donc on est dedans dans la construction verte. et ce qui m'a marqué le plus durant cet atelier, c'était par rapport à la gouvernance. C'est qu'on a évoqué les bonnes pratiques pour avoir une bonne gouvernance qui implique les citoyens de la région sur laquelle on travaille, pour avoir une construction ou bien une ville qui peut subvenir aux besoins à court terme et à long terme de ces citoyens-là. Et on sait tous que quand on voyage dans la Méditerranée, les cultures changent, les contextes naturels changent et même les contextes économiques changent. Donc, pour concevoir plusieurs villes dans la Méditerranée, il faut prendre en considération ces contextes-là. Et on a évoqué pas mal d'exemples. Il y a la ville de Tsefilet en Algérie qui s'est focalisée sur la construction d'une ville pour les gens de la classe moyenne en exploitant des ressources locales et en incitant les gens à respecter certaines règles par rapport au respect de la nature et par rapport à adapter certains comportements par rapport à cette nature. Le deuxième exemple, c'était la ville de Seyedah en Tunisie. C'est une ville qui a exploité la technologie pour faire fédérer les citoyens pour qu'ils participent à cette bonne gouvernance et pour qu'ils puissent exprimer leurs besoins en termes de besoins dans la ville dans laquelle ils ont vécu. devant tout ce potentiel ces deux exemples on a eu la participation majeure des jeunes et devant ce potentiel de prise d'initiative ma question est la suivante comment en tant que décideur vous prévoyez exploiter ce gisement ce potentiel de jeunes pour faire de cette ville méditerranéenne une concrétisation dans chaque pays de la Méditerranée c'est à dire adapter ces pratiques par rapport au contexte culturelle environnementale et économique de chaque ville de la Méditerranée merci merci beaucoup je pense qu'il n'y a pas de règles absolues qui s'imposent naturellement à tout le monde mais je le redis ce que je disais précédemment c'est à dire que la jeunesse méditerranéenne représente quelle que soit la latitude sur laquelle on se situe un potentiel et un atout absolument extraordinaire pour toute la région ça c'est le premier point le deuxième point sur le sur le la façon de faire avancer cette jeunesse c'est peut-être de lui donner les bons outils et lui donner les bons outils pour construire la ville méditerranéenne de demain c'est peut-être réfléchir dès aujourd'hui à ce que l'on pourrait améliorer et là il y a très rapidement quelques points peut-être sur lesquels on peut s'arrêter deux secondes la première c'est sur la gouvernance de la construction de la ville dire construire une ville en silo c'est-à-dire secteur par secteur moi je m'occupe de la mobilité moi je m'occupe du logement moi je m'occupe des espaces verts moi je m'occupe des espaces publics des lieux de loisirs etc c'est une recette qui marche de moins en moins et il faut la remplacer de plus en plus par la transversalité des compétences des expertises et des études premièrement deuxièmement sur la gouvernance et là les jeunes seront les les acteurs principaux à la fois de la construction et de la gouvernance la gestion des villes de demain la gouvernance elle implique de plus en plus un la participation des citoyens et deux un degré de confiance beaucoup plus élevé qu'il ne l'est aujourd'hui entre ceux qui ont en charge l'affaire publique de la ville et ceux qui habitent et qui font vivre la ville et dans ce contexte là dans ce contexte là on le voit on le voit chez nous en France les jeunes ont de plus en plus un leur mot à dire deux leur place et trois véritablement toute la légitimité pour s'exprimer pour participer pour décider parce que c'est leur ville parce que c'est la ville qu'ils construisent et parce que c'est la ville dans laquelle ils vont habiter monsieur le ministre vous aviez écoutez moi je vais prendre je vais m'élever un tout petit peu sur sa question mais le problème fondamental que nous survivions que nous avions essentiellement au sud de la méditerranée on a une jeunesse du 21ème siècle avec des dirigeants essentiellement du 20ème siècle mais surtout avec des lois du 19ème et d'avant c'est un vrai gap il y a une deuxième gap c'est que les jeunes ont des attentes internationales world wide expectation ils attendent le meilleur de ce qu'il y a dans le monde parce qu'ils le voient ils le voient à travers internet mais par contre ceux qui les servent n'ont que des moyens locaux pour délivrer ce qu'ils veulent donc forcément il y a un deuxième gap comment bridger ce gap c'est qu'on voit ces jeunes qui arrivent et cette technologie qui change on n'a pas de solution de ce qui va se passer exactement toutes les solutions de ce qu'on va faire dans 20 ans mais on sait que vous vous pouvez les faire vous aurez la flexibilité de l'esprit de le faire c'est comme si on a un tsunami qui arrive et le tsunami qui arrive tant mieux pour ceux qui surfent la tsunami qui sont en haut mais par contre l'ancienne économie elle va elle va avoir le tsunami en pleine face donc elle va disparaître donc qu'est-ce qu'on a fait en Tunisie par exemple on s'est dit on va construire une Tunisie 2.0 sur des piliers il y a le piliers de démocratie human rights etc mais aussi il faudrait que tous les jeunes toutes les maisons en Tunisie en internet au débit d'ici 2022 et ça a été voté par le parlement qu'il se fasse ou pas j'en sais rien mais ça a été voté par le parlement que même si les gens ne vont pas avoir internet le gouvernement doit subventionner internet il vaut mieux subventionner internet que subventionner du sucre ou des pâtes donc ça c'est le premier pilier le deuxième pilier c'est l'éducation on a une éducation qui est superbe mais elle est délivrée il y a 50 ou 60 ans en arrière donc il faut aller dans l'éducation digitale pour aller très vite la troisième c'est qu'il vaut enlever le poison qui s'appelle papier dans l'administration et aller dans une administration réellement sans papier et le quatrième pilier c'est de transformer les lois et on a voté récemment la loi des start-up si on fait ces quatre piliers vous jeunes vous êtes beaucoup plus agiles que nous vous allez monter ces piliers vous allez construire la Méditerranée 2.0 l'Egypte 2.0 ou la région la région sud 2.0 et à travers un réseau de confiance avec de start-up et des gens qui travaillent ensemble on ne sait pas ce que vous allez faire mais notre job c'est de s'assurer qu'on construit l'écosystème que vous puissiez faire ce que vous avez envie de faire et faire les nouvelles solutions que nous on sait que vous allez la faire mais on ne sait pas ce que c'est et c'est vraiment le job du policymaker c'est de créer l'écosystème pour que cette nouvelle génération de start-upers délivre ses solutions Madame Moreno-Dobson vous vouliez rajouter un élément si vous permettez je voudrais ajouter que c'est aussi très important d'adopter une approche régionale parce que si chaque pays commence à faire les changements des lois etc identifier les avantages comparatifs développer les petits business start-up etc par soi-même on ne va pas vraiment construire sur la richesse des avantages qu'on a au niveau régional je pense que le partage de connaissances qui a donné de bons résultats à Tunisie en Algérie et au Maroc ce partage qui amène à la connaissance tellement riche au niveau de la région c'est essentiel et ça appartient aussi à la responsabilité des décideurs des politiques économiques qui doivent agir aussi au niveau régional avec cette perspective d'ensemble nous allons arriver au terme de cet échange il restait un atelier il est crucial il est celui au fond du futur souhaitable ce ne sera pas une question mais j'ai trouvé cet échange extrêmement polissé tant mieux nous sommes ici entre amis mais une des vertus de la jeunesse méditerranéenne et le président Muselier l'a rappelé en introduction c'est sa passion c'est son envie c'est son désir Anis Medzaour vous êtes algérien vous êtes auteur vous étiez à cet atelier le numéro 5 penser et construire ensemble un futur souhaitable un cri du coeur pour terminer s'il vous plaît je sais que c'est une demande un peu difficile là comme ça en improvisation mais c'est pour conclure cette table ronde je passerai sur le compte rendu ou le résumé de cet atelier numéro 5 je pense que tout le monde pourra en disposer par la suite ça ne sera pas une question comme vous avez dit mais juste une observation j'ai une double casquette j'ai celle de l'auteur plus jeune auteur algérien et j'ai celle aussi de l'étudiant je suis étudiant en master 2 de relations internationales ici en France à Lyon et je me faisais la remarque du flux à sens unique on va dire que constitue celui des étudiants de la rive sud qui viennent en France ou en tout cas dans la rive nord pour commencer ou poursuivre ou terminer leurs études et à la base la question était celle de quid de l'inverse y a-t-il des partenariats inverses pour développer un enseignement supérieur de qualité dans la rive sud ça j'imagine qu'il en sera question en juin lors du sommet des deux rives je laisserai donc le soin aux participants d'y répondre mais en tout cas ça posait la question de l'attractivité des territoires et donc des échanges interculturels interprofessionnels et puis surtout d'enseignement entre les étudiants des deux rives donc ça c'est un point fondamental il me semblait qu'il fallait vraiment le mettre en lumière merci beaucoup merci à vous toutes et à vous tous merci je vous en prie vous le voyez il reste de très nombreux sujets à couvrir tant mieux car cette journée n'est qu'un jalon il nous faudra d'autres rencontres d'autres dialogues pour construire cette méditerranée du futur attendue et espérée par la jeunesse mais grâce à vous nous avons déjà une idée plus claire des attentes et des priorités nous savons peut-être quel chemin emprunter pour être collectivement à la hauteur des espoirs de notre mère commune ce chemin nous allons le faire ensemble chacun à sa juste échelle chacun avec son propre impact mais les attentes exprimées aujourd'hui les promesses esquissées doivent être entendues au plus haut sommet des régions des états et des institutions internationales les attentes sont les grands les attentes des états des états des états Sous-titrage FR ?